Bonjour, bonjour! Alors, bienvenue à ce live en direct ou en différé. Toujours très, très heureuse de vous retrouver. Depuis le Québec aujourd'hui, je suis revenue ça fait deux jours et les feuilles m'ont attendue. C'est merveilleux, non? Alors dehors, c'est absolument magnifique, des super belles couleurs dans les arbres encore pour un certain temps. Donc, c'est vraiment chouette! Alors, en attendant que vous me rejoignez, pour parler de la rigueur aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est un thème qui vous a fait peur ou est-ce que c'est un thème qui vous a intrigué ou attiré à suivre? Vous me raconterez ça pendant le live ou après. Merci de m'écrire un petit mot parce que, comme la semaine dernière, je vous vois arriver, mais il n'y a rien dans le chat. C'est un peu particulier. J'aurais aimé répondre à vos messages la semaine dernière, mais je ne les voyais pas tant que le live n'a pas été fini. Alors, envoyez-moi un cœur. Dites-moi bonjour. C'est-moi signe que vous êtes là. Peut-être que vous allez activer le chat en écrivant quelque chose. Voilà les cœurs. Et maintenant, j'attends les mots. Un petit bonjour, quelque chose, juste pour que ça s'active à droite. Sinon, bien, ce sera à moi de regarder quel problème j'ai avec Facebook. Alors, alors, ben non, je ne vois pas vos messages. Je vois vos cœurs. Ouais, merci! Les j'aime, les cœurs, mais un mot, vraiment un petit mot juste pour me dire que ça marche. Genre, ça marche. Ou, allô, Lynn. Ou, il y a vraiment un problème avec ça. Parce que j'aime ça vous lire en même temps que je parle. C'est cool. Bon! Ça va peut-être débloquer à un moment donné. Mais non! C'est bizarre! Je vais regarder en attendant que... Non, c'est pas là non plus. Alors, bon. Ok! Alors, je vais commencer. Et puis, ben peut-être que ça va dégeler à un moment donné. Donc, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai eu longtemps, longtemps une aversion pour la rigueur. Vraiment. C'était du genre, une espèce de rébellion, quoi. Je vais faire les choses quand je le sens. Je vais faire les choses quand je le veux. Je vais faire les choses à ma manière. Et pour moi, rigueur, c'était comme si on... Un manque de liberté. Comme si on m'imposait quelque chose. C'était contraignant. Et c'est quelque chose qui m'a toujours un peu fatiguée, cette notion de rigueur. Et ça ne me fatiguait pas pour rien. C'est quelque chose que j'avais besoin de renforcer à l'intérieur de moi. Et il y a environ un mois, j'ai écouté une canalisation sur une page Facebook. On parlait de la rigueur. Mais sous un autre angle. Puis, ça a fait comme tilt dans ma tête. Je me suis dit, wow! OK, là, je comprends. C'est vraiment venu mettre le doigt sur quelque chose que je n'avais pas compris. ou une définition de la rigueur qui avait été mal véhiculée, peut-être. Donc, je vais vous partager comment je l'ai entendue, cette nouvelle définition-là. Évidemment, à vous de la faire vôtre et de voir comment est-ce que ça vous parle. Mais si ça vous parle autant que ça m'a aidée, ça va faire des miracles. Donc, désolée, je ne vous dis pas bonjour encore une fois, mais je ne vois pas vos messages dans mon chat. Je m'en excuse à l'avance, mais c'est un problème qui a l'air technique. Donc, la rigueur consciente, c'est quoi? C'est le choix quotidien de vivre en accord avec ses rêves. Parce qu'on a beau avoir des rêves, mais il faut faire quelque chose pour que ces rêves-là se concrétisent. Ça veut dire, en d'autres mots, s'engager chaque jour, sans se faire violence, bien sûr, mais s'engager. Et pour ça, souvent, il faut remettre de l'ordre à l'intérieur de soi. Donc, je vous donne des exemples. S'engager à méditer chaque jour. Donc, méditer chaque jour, ça demande de la rigueur. Pas de la rigueur enfermante, pas une discipline étouffante, mais une certaine rigueur. Parce que si vous décidez pas de le faire, bien, ça va pas arriver tout seul. S'activer, par exemple, physiquement, comme moi j'en ai besoin. Je dois m'activer physiquement chaque jour pour que mon corps s'aligne avec mon énergie. Bien, la majorité du temps, j'ai pas le goût. Alors, ça me demande une rigueur pour décider de m'habiller, pour décider de sortir dehors et d'aller marcher ou d'aller m'entraîner, d'aller à la montagne, d'aller faire du yoga. Et dès que je l'ai mis en place, bien, je suis alignée. Ça me demande une certaine rigueur pour concrétiser mes projets, c'est-à-dire que les cours en ligne que je vous prépare, bien, il faut que je m'assoie, que je vous offre, pardon, il faut que je m'assoie pour les préparer. C'est probablement le truc qui me fait le moins plaisir, parce que moi, ce que j'adore, c'est être en lien avec vous. Mais si je les prépare pas, je pourrais jamais vous le proposer. Alors, ça me demande la rigueur pour m'installer le matin, sans me forcer, sans m'obliger, mais sachant que c'est un engagement que je prends avec moi-même, avec la vie, avec mes rêves, pour décider de vivre en accord avec mes aspirations profondes. Alors, voyez-vous comment est-ce que la rigueur prend une toute autre couleur? C'est pas... Tu sais, des fois, on se dit, oui, mais moi, je veux ma liberté, je vais être libre de choisir ce que je fais quand je veux, comme je le veux. Quelque part, ces commentaires-là ou cette perception-là, ça peut aussi être une fausse liberté. Ce que j'ai entendu, qui m'a parlé à fond, personnellement, c'est que c'était aussi, pour moi, un prétexte pour éviter d'incarner ma grandeur. Tu vois? Tant et aussi longtemps que je reportais à demain ce que mon cœur se sentait appelé à faire pour différentes raisons, bien, j'étais en train aussi de me donner tout plein de prétextes pour ne pas incarner qui je suis, pour ne pas m'aligner de sorte que l'amour me traverse. Parce que c'est aussi ça, la rigueur. C'est que l'amour a besoin de notre rigueur pour s'incarner, pour nous traverser, pour toucher l'autre. Parce que si on n'a pas la rigueur de se redresser de l'intérieur, si on n'a pas la rigueur de choisir d'ouvrir son cœur et de le maintenir ouvert, si on n'a pas la rigueur de s'activer au niveau de l'énergie, de se connecter avec l'énergie d'amour, bien, l'amour attend et elle ne peut pas circuler. Donc, de me rappeler que l'amour a besoin de ma rigueur pour me traverser, pour me contacter, pour circuler à travers moi, pour transformer ce qui m'éloigne de ce que je suis vraiment, bien, je me suis dit « Oh wow! Là, on ne parle plus de la même rigueur qu'avant. » On ne parle pas du tout de la forme de rigueur qui me dérangeait. On parle vraiment du choix, et c'est un choix constant, de vivre en accord avec ses aspirations profondes. Et ça, ça demande de la rigueur. Pourquoi? Parce que nous, les êtres humains, ce qu'on aime, bien, c'est le confort, ce qu'on aime, c'est que c'est facile. Fait qu'on aimerait ça que ça arrive tout seul, sans avoir besoin d'adopter la posture intérieure pour que la rigueur, bien, soit nous, en fait, pour s'aligner avec l'amour, pour que ça puisse passer. Donc, finalement, la rigueur, c'est un geste intérieur et extérieur qu'on pose pour se mettre dans la bonne disposition, dans le bon alignement. Et comment est-ce qu'on fait pour savoir si on est en train de s'imposer quelque chose? Ou qu'on est tout simplement en train de se raconter des histoires pour, justement, ne pas rencontrer sa grandeur? Bien, je peux vous parler de mes symptômes à moi. C'est-à-dire que quand je suis dans une fausse lecture de la rigueur, bien, je me sens lourde. Je me sens confus. C'est chaotique à l'intérieur de moi. Puis, ma conscience n'est pas tranquille. Et c'est comme ça que je décode, que je manque de rigueur consciente. Que là, je suis en train de me raconter des histoires, de me donner des prétextes pour ne pas m'aligner avec qui je suis profondément, pour ne pas donner vie à mes rêves. Donc, puisque le temps est venu de choisir ce qu'on veut créer en ce monde, bien, le temps est aussi venu de choisir, de mettre en place une forme de rigueur. Parce que, quand on ne le fait pas, ce qui se passe, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas aligné. C'est un peu chaotique, comme je l'exprimais tout à l'heure. Et, c'est aussi la peur qui s'installe. Tu sais, on dit souvent la peur ou l'amour. Bien, pour que l'amour prenne le dessus sur la peur, je dois me redresser de l'intérieur. Je dois faire preuve de cette rigueur de choisir l'amour. Et de mettre en place ce qu'il faut pour ne pas me laisser aspirer par mes doutes, aspirer par mes tentations, aspirer par mon désir de faciliter. Donc, c'est ça que je voulais amener à votre attention aujourd'hui. Pour vraiment, si ça vous parle, de faire la différence entre le manque de liberté, quelque chose qu'on veut m'imposer, et quelque chose que je dois choisir d'installer. Non pas de m'imposer, mais quelque chose que je dois choisir d'installer dans mes paroles, dans mes choix, dans ma posture, dans mes actions, pour que je sois bien alignée avec l'amour. Et tant ou si longtemps que je serai sur terre, j'aurai besoin de rigueur, de rigueur divine, de rigueur consciente, pour justement que l'amour puisse circuler, pour que je puisse être au service de l'amour, pour que je puisse me rapprocher de qui je suis véritablement. Donc, voilà. Alors, je vais lire vos commentaires quand ce sera terminé, et j'y répondrai une question à la fois, si vous en avez, en espérant que la semaine prochaine, on n'ait plus ce genre de problème. Donc, je vous embrasse très très fort, je vous remercie d'avoir été là, et puis on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde!